Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro Actu Bassin Ciné en compagnie de Tiffen et de Lou. Tiffen, tu es la réalisatrice du film Atypique Biopic. Oui, c'est ça. Quelle aventure ! Pour venir jusqu'à Bordeaux aujourd'hui, oui. Bordeaux-Marseille, enfin Marseille-Bordeaux, ça n'a pas été simple aujourd'hui. Merci les manifestants d'avoir bloqué 3h le train, du coup 9h30 de voyage. Mais on va faire de notre mieux pour être en forme, pour faire une belle interview. Voilà, vous l'aurez compris, parcours très difficile. Là, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le savoir, mais il est 22h54. Voilà, initialement, on devait tourner notre émission à 15h. À 15h au cinéma de Biganos, la mairie avait accepté gracieusement de nous prêter son cinéma. Mais les choses ont fait que, voilà, on se retrouve au studio à presque 23h pour tourner ce numéro de Actu Bassin Ciné. Donc, tu as fait un film sur le thème de l'autisme. Pourquoi l'autisme ? Pourquoi l'autisme ? Déjà parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, mais ça, vous pourrez découvrir pourquoi dans le film. Et aussi parce que j'ai fait des rencontres, et je me suis rendue compte à quel point l'autisme était un sujet qui manquait d'informations, qu'il fallait absolument pallier à ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un film, justement, pour apporter l'information au grand public, directement. Alors justement, moi, j'ai vu quelques extraits. C'est un film, un documentaire, un reportage ? C'est un film. C'est bien un film qui part d'histoires vraies. Effectivement, on raconte des histoires vraies, mais c'est dans un format film. Est-ce que le film traite de toutes les formes d'autisme ? Malheureusement, non. C'était mon objectif de base. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir représenter le spectre autistique en lui-même. Sauf que je me suis retrouvée dans une difficulté réelle de pouvoir trouver des personnes non Asperger, donc avec une autre forme d'autisme, pour participer au projet. C'est compliqué pour les familles de s'exposer, de devoir écrire leur histoire, de devoir jouer leur propre rôle. Et c'est vrai que malgré tous les efforts, les contacts que j'ai faits via des associations, les familles, les professionnels, je n'ai pas trouvé de personnes qui a souhaité participer autre que des personnes autistes Asperger. Justement, pour les personnes qui se font peut-être une fausse idée sur l'autisme, l'autisme c'est quoi ? Lou, tu veux répondre ? Pour moi, l'autisme c'est juste une petite sorte de différence, mais même si au fond on est tous différents, ça peut être les difficultés de compréhension, ça peut être des hyperactivités, avoir eu des soucis d'incompréhension dans la vie. Et puis, voilà. Pour moi, l'autisme c'est ça. Alors juste à titre d'information, vous savez, tu sais Tiffaine, combien il y a de personnes autistes en France ? Selon l'INSERM, il y aurait environ 750 000 personnes diagnostiquées. Là où le problème se pose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes autistes qui sont non diagnostiquées, notamment des femmes, dû aux critères de diagnostic qui ont été uniquement faits sur le modèle masculin. Donc il y a un réel souci de diagnostic en fait aussi de personnes qui ont su s'adapter tout au long de leur vie parce qu'ils sont passés entre les mailles du filet, parce que c'est un autisme aussi peut-être moins caractérisé, moins difficile à vivre, mais qui ont quand même des difficultés au quotidien et qui n'arrivent pas forcément à trouver leur place dans la société, mais qui ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils ont une différence neurologique ou qu'ils sont autistes. J'imagine que l'autisme, on n'en parle pas assez, d'où l'idée de faire ce biopic. Oui, en fait, ce n'est pas qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, l'autisme commence à être de plus en plus vu dans les séries, dans les films, mais en général, on prend une personne autiste et on raconte son quotidien. Souvent, c'est toujours les mêmes représentations de l'autisme. Ça va être le petit génie qui va réussir à faire des choses spectaculaires. Et nous, ce qu'on veut dans ce film, justement, c'est de montrer que le spectre peut être beaucoup plus large, même si on a des autistes Asperger, mais de montrer que toutes les personnes autistes sont différentes, vont réagir différemment, ont des personnalités et des caractères différents, et que chaque personne est unique, en fait, tout simplement. Alors, explique-moi, comment as-tu choisi tes acteurs ? Je ne les ai pas vraiment choisis. Moi, ça s'est fait surtout avec des rencontres. Par exemple, Lou, on s'est rencontré via Facebook parce que sa mère avait mis une annonce comme quoi elle veut devenir comédienne. Donc, je me suis dit, quoi de mieux qu'une jeune apprentie comédienne pour raconter son histoire dans ce film ? On a d'autres participants que j'ai rencontrés via des associations, via Internet. Enfin, voilà, ça a été vraiment qui veut participer et pas moi, je choisis telle ou telle personne, mais qui a envie de se livrer et de raconter son histoire ? Justement, tu parles de raconter son histoire. Il faut savoir que, si j'ai bien compris, chaque personnage joue son propre rôle. C'est ça. En fait, tous les rôles principaux, donc on a Lou, on a Arnaud, on a Gwendoline, on a Chris et Bérenice, qui est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Isaac, qui est autiste, qui racontent son histoire. Ils jouent tous leur propre rôle, sauf Bérenice, parce qu'elle voulait raconter son histoire, mais c'était difficile pour elle et sa famille de s'exposer dans un film. Donc, une comédienne jouera son rôle, mais sinon, les personnes autistes jouent leur propre rôle et les personnes autistes jouent leur propre rôle. Où en êtes-vous dans la production ? Donc, on a déjà tourné une première semaine de tournage. Qui s'est très bien passé, d'ailleurs. Donc, avec Lou, beaucoup. Cet été, ça s'est très, très bien passé. On a eu des très belles images, des très beaux moments. Aujourd'hui, il nous manque un peu de budget pour reprendre le tournage. Donc, on fait notre maximum pour récolter les fonds nécessaires. Et on espère pouvoir finir le tournage entre avril et mai 2021. Donc, bien sûr, dans ces vidéos, à plusieurs moments, on mettra un lien pour que les gens donnent, participent et vous aident à produire et à continuer le film. Oui, nous, le soutien dont on a besoin, déjà aussi, c'est de la visibilité. En fait, c'est que les gens sachent qu'on existe, qu'on fait ce projet, nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Et pour ceux qui peuvent, bien sûr, faire des dons sur notre cagnotte en ligne pour faire un financement participatif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on fait notre maximum pour trouver les financements, pour payer le matériel et les frais de régie. Mais le crowdfunding permettrait potentiellement de rémunérer les artistes et les techniciens qui sont pour l'instant tous bénévoles. Et sur une année comme celle-ci, c'est vraiment compliqué pour les artistes de travailler. Et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir rémunérer un minimum. Putain, j'arrête, tu vois, je ne finis jamais mes frais de sac. On aimerait pouvoir rémunérer un minimum les artistes sur ce projet. Donc, si vous voulez nous soutenir, c'est ici et maintenant. Il y a un lien dans le post de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à aller voir la bande-annonce. Lou, j'ai une petite question pour toi. Oui ? Quand tu as appris que tu étais sélectionnée pour le film, comment as-tu réagi ? En fait, à la fois j'étais très contente, mais à la fois je voulais être sûre que ce soit un projet sérieux pour ne pas me faire de fausses illusions. Mais vu que ce n'était pas vraiment un vrai casting pour ceux qui jouaient les artistes Asperger, ça ne m'avait pas non plus donné beaucoup d'excitation, mais j'étais déjà contente de participer. Et peut-être moins stressée parce que tu joues ton propre rôle. C'est ça, parce que quand on joue son propre rôle, on est moins stressée parce que j'attendais que ça, qu'un jour, il y ait un film sur moi, mais je voulais vraiment qu'il y ait tous les détails. J'allais souvent voir Tiffen pour dire, il manque quelque chose, il manque quelque chose, les gens vont me voir autrement. Ah non, il ne faut pas dire ça. Ah mais ça, il faut le dire. Tout le temps. Comment s'est passé ton premier jour de tournage ? Il s'est très bien passé, parce que j'ai pu me libérer exactement comme je voulais, même si parfois j'étais sous tension. J'étais sous tension parce que j'avais des talks impossibles à comprendre et très 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 longs à expliquer. C'est des talks assez très longs à expliquer, je ne peux pas l'expliquer maintenant, mais autre part du coup. Peux-tu nous parler un peu de toi ? À quel âge as-tu appris que tu étais autiste ? D'ailleurs, tu as quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 19 ans et puis j'ai appris que j'étais autiste à 15 ans. Parce que lorsque ma mère, une fois, elle m'avait dit, Lou, viens voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Elle était sur son ordinateur, elle était en train de se demander si je n'étais pas au site Asperger. Je lui avais demandé pourquoi elle n'y avait pas pensé plus tôt. Elle me dit que c'est parce que c'était très méconnu. Et puis elle avait regardé toutes les stars qui étaient au site Asperger, comme Michael Jackson, Kenny Reeves, je me reconnaissais vachement dedans. Et puis après... Michael Jackson, tu étais autiste Asperger ? Oui, en effet. Mais je ne savais pas dessus. Si, si, mais moi je savais. Et puis après, sur Wikipédia, quand j'ai regardé, je me suis reconnue partout. Et le jour où tu as appris que tu étais autiste Asperger, quelle a été ta réaction ? Soulagée ? Soulagée ? Ni soulagée, ni soulagée, ni pas soulagée. J'étais... 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 À la fois, oui, j'étais contente parce que je me sentais... Je sentais que je correspondais à beaucoup de stars que j'aimais. Et est-ce que tu te sens différente parce que tu es autiste ? Bah, sur certains trucs, je me sens très différente et des fois ça complexe. Mais sinon, vu que j'aime beaucoup les gens différents, j'en suis pas très complexée sur certains trucs. Mais est-ce que ça peut être aussi une force ? Et voilà, parce que les autistes Asperger ont beaucoup... Enfin, il y en a beaucoup qui ont des choses que les autres ne peuvent pas faire. Donc, c'est un don. Et puis, si aussi, justement, j'ai fait ce film, c'est peut-être justement parce que je suis autiste Asperger. Par exemple, voilà, j'ai écrit cinq livres sur toute ma vie. Bon, la plupart du temps, c'est sur les injustices. Mais si je n'aurais pas fait ce film, si je n'avais pas écrit mon livre, si je n'avais pas été autiste. Donc, tout ça, c'est bien. Alors, j'ai cru entendre que dans le film, il y avait un comédien qui jouait ton papa. Oui. Est-ce qu'il joue bien ton papa ? Bah, on n'a pas encore tourné cette scène, mais... Mais tu l'as rencontré, j'imaginais. Dès qu'on l'avait vu en casting, il avait l'air bien, oui. Ouais. Aussi marrant que ton papa, parce que je sais qu'il est très drôle. Eh bien, j'espère qu'il valait, justement. Il y a même une scène où, à un moment donné, je vais parler de tout ce que je fais chez moi. Il y a même des scènes où j'ai parlé de mon écriture, du tout travail que j'ai fait sur Britney Spears. Et je vais parler de l'autographe que j'ai reçu d'Eminem, de tout le travail d'écriture que j'ai fait sur sa vie, les injustices qu'il a vécues, comme Britney Spears aussi. Et puis, j'ai très hâte de tourner cette scène. Tiffaine, j'aimerais qu'on parle aussi un peu de toi. Est-ce que c'est ton premier film ? J'ai fait un premier court-métrage, mais oui, c'est mon premier long-métrage. D'accord. Et dans la vie, tu fais quoi ? Il me semble que j'ai lu que tu faisais du théâtre, de l'art-thérapie. En fait, moi, je suis comédienne de formation. Et j'ai eu envie de passer aussi derrière la caméra pour faire des films, des projets qui ont du sens, qui parlent de sujets dont on a besoin de parler, dont on a souvent peu d'informations, les sujets qui sont mal abordés, mal traités. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas créer cette association suite à mon premier film, qui raconte aussi uniquement des histoires vraies. Et donc, cette association a pour objet de monter des projets artistiques, que ce soit des films, des pièces de théâtre, des expos photos, enfin, tout est possible, en partant uniquement d'histoires vraies, et dans le but à la fois d'aider les personnes qui partagent leurs témoignages à dépasser des blocages émotionnels par l'art, et à la fois d'utiliser leurs témoignages pour éveiller la conscience du public sur des problèmes de société ou sur des sujets, justement, dont on a besoin de mettre en lumière. Alors, je vais te poser la question qui fâche. On le sait tous, le Covid n'a rien à arranger pour personne. Là, tout récemment, le cinéma commence à reprendre. Est-ce que tu as une date de tournage ? Tu sais quand on reprend le film ? Le souci, c'est que... C'est aussi en fonction des dons, j'imagine ? Voilà, c'est que nous, on est prêts. On est prêts, normalement, on avait nos dates de tournage du 10 octobre au 26 novembre. Le planning était prêt, on a les lieux, on a les comédiens, tout est OK. Sauf qu'on n'a pas eu les financements nécessaires pour reprendre, pour la location du matériel, parce que le matériel, ça coûte cher. Et du coup, là, on attend qu'une chose, c'est de recevoir les financements, de débloquer l'argent qui nous permettra de reprendre le tournage. Donc, en soi, si on a l'argent, on peut reprendre en mars, en avril. Enfin, dès qu'on peut, on reprend. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du théâtre dans l'art-thérapie ? Pour moi, le théâtre, en fait, ça permet de pouvoir rejouer des moments difficiles de notre vie, tout en prenant du recul, en étant dans quelque chose de fictionné, en jouant un rôle. Et ça permet de dépasser des blocages émotionnels, de lâcher des émotions des fois enfouies au plus profond de nous, qu'on n'imagine même pas, des traumatismes aussi qui peuvent être vieux. Et moi, je trouve que l'art, peu importe lequel, est hyper important et hyper utile pour apaiser certaines souffrances. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidée à m'épanouir et à dépasser aussi mes propres souffrances. Donc, pour moi, l'art, ça permet, le théâtre, ça permet de dépasser des blocages émotionnels et de se soulager. Allô ? Oui. Ah oui, moi, je voulais écrire tous les détails. Dans le film, je voulais absolument qu'il y ait tous les détails. Je voulais exactement que ce soit comme sur le livre. Est-ce que ça t'a soulagé d'écrire ton histoire dans des livres ? Oui, parce que je voulais absolument qu'un jour, je sois hyper soulagée, libérée. Donc, oui. Et oui, je pense que c'est un soulagement. L'écriture aussi est un exutoire. Et dans ce projet, on passe par l'écriture, on passe par le théâtre, on passe par la musique aussi, parce qu'ils vont faire aussi avec un musicien leur propre musique, parce que chaque personnage, chaque rôle principal aura sa musique. Donc, on passe vraiment par différentes étapes artistiques. et je pense qu'ils permettent vraiment d'apaiser certains blocages et de prendre du recul sur son histoire. Quel type de blocage, par exemple ? Quel type de blocage ? Là, on est vraiment sur des histoires personnelles. Si moi, je prends mon histoire, moi, ça m'a énormément aidée dans ma relation qui était très compliquée avec mon père. J'ai beaucoup souffert de notre relation. Aujourd'hui, tout va très bien. Et en fait, le théâtre m'a permis de lâcher énormément d'émotions, d'être en colère, de pleurer, de crier, tout en pensant à ma propre histoire, en transposant qui je suis, dans des rôles où là, c'était plus moi. J'étais sur scène et j'avais le droit d'être qui je voulais, mais tout en gardant mes propres émotions. Et pour moi, on peut utiliser le théâtre vraiment pour lâcher toutes les émotions qu'on ne peut pas lâcher au quotidien. Parce que c'est vrai que quand on est au collège, quand on est au travail, on ne peut pas d'un coup péter un cap, pleurer, crier. Et vraiment, sortir les émotions, exprimer ces émotions, c'est, je pense, la base déjà pour arriver à prendre du recul et à dépasser des choses émotionnellement. D'accord. Mais il y a une question sur le tournage. Du coup, comment ça passe une journée de tournage ? Il y a quand même un script ? Les comédiens improvisent ? Alors, surtout pour Lou, oui, il y a une grande part d'improvisation parce que Lou est une super comédienne qui a énormément de facilité à improviser. Et puis après, elle connaît sa vie et elle rejoue des choses qu'elle a déjà vécues. Donc, c'est sûr que ça permet aussi de pouvoir laisser un petit peu elle connaît sa vie, elle l'a déjà vécu. Donc, ça lui permet clairement de pouvoir se lâcher, de dire ce qu'elle a à dire et aussi de justement se soulager en disant potentiellement des choses qu'elle n'a pas dit le jour J ou qu'elle n'a pas dit quand elle était au collège ou autre. Donc, une journée de tournage, ça reste une journée de tournage normale. On a une équipe technique, on a un script, on a un scénario. On a écrit le scénario tous ensemble. En fait, ils m'ont écrit chacun une cinquantaine de pages de leur vie. Nous, on m'en a envoyé 250. Mais, donc, on a dû faire des choix. Et moi, avec leur témoignage, j'ai fait un scénario qui, j'espère, tient la route. et voilà, d'essayer d'entremêler toutes ces histoires et de faire un film qui est beau. On l'espère. Alors, je vais te poser une dernière question avant de se quitter. Ce film, tu veux le sortir au cinéma, en VOD. Sous quel format ? Alors, nous, notre objectif, c'est le grand écran, c'est d'aller au cinéma. On a déjà une salle à Carrie-le-Rouet qui a accepté de nous diffuser quand le film sera prêt. C'est pour ça aussi que le matériel coûte cher. C'est qu'on a pris du matériel pour une diffusion cinéma. Et ensuite, nous, notre objectif, c'est vraiment que le film soit vu par le plus grand nombre possible parce que c'est un film de sensibilisation à l'autisme, quand même. Et donc, une fois qu'on aura fait, j'espère, si on peut, si la situation nous le permet, une tournée dans les plus grosses villes de France pour montrer, pour projeter le film avec les participants qui racontent leur histoire et moi-même pour permettre ensuite de répondre aux questions des spectateurs. Ensuite, on veut aussi l'envoyer à des festivals et tenter notre chance pour potentiellement recevoir des prix pour notre travail. Idéalement. Idéalement, si on fait du bon boulot. Mais moi, je pense qu'on a déjà fait un bon petit boulot et qu'on va faire un beau film parce qu'il y a des belles histoires. Ce n'est pas parce que c'est moi qui le réalise, mais parce qu'il y a un vrai travail en amont avec les personnes qui partagent leur histoire. Nous, ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille sur ce film. Et ensuite, on a déjà eu une commande de DVD. Donc, on va aussi sûrement le sortir en DVD. Et en dernier temps, le mettre sur une plateforme Internet pour qu'il soit accessible à tous et qu'on ait vraiment le maximum de monde qui puisse le voir. On veut aussi le diffuser à l'international. On a une de nos comédiennes qui est américaine qui nous a proposé de faire les sous-titres en anglais. Donc, voilà, on essaye vraiment de faire toutes les diffusions possibles pour toucher le plus de monde possible. Alors, moi, je vous propose qu'on se quitte avec quelques extraits. Mais pour finir, je voudrais quand même te remercier et je suis désolé pour toi pour ce parcours chaotique pour venir jusqu'à chez nous sur le bassin d'Arcachon. Lou, toi, tu s'habites un peu plus près, il me semble, plus en Gironde. Merci d'être venue. Merci de nous avoir invités. Je vous remercie encore et on se quitte avec ces quelques extraits du film. Allez, c'est parti. Putain, mais réfléchis. Tu peux pas prendre tout ce qu'on dit au pied de la lettre. Et t'as apporté ton repas là-bas la dernière fois. Ça se fait pas. Et j'ai pas les moyens de manger aussi souvent que vous. Et je demandais au propre si je pouvais. Il a dit qu'il était d'accord. C'est pas parce qu'on dit quelque chose qu'on le pense. Et puis, la manière j'étais incrustée à la souris de Clara. Franchement, ça se fait pas. Incrustée ? Elle avait pas invité toute la classe ? Et pourquoi tu penses que tu n'as pas reçu de texto ? Parce qu'on n'a pas de numéro. Et pourquoi vous n'avez pas vos numéros ? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se les échanger. Non, parce qu'elle ne veut pas. Le plus important, c'est d'être soi-même, d'être bien avec soi. Après, forcément, on vit en société, donc forcément, on a des échanges. Je dirais que l'équilibre à trouver, c'est comment je peux être moi-même tout en ayant de bonnes relations avec les autres sans forcément jouer un rôle, me cacher derrière un masque et voir un personnage. Moi, ce que j'essaye, c'est essayer de de personnaliser ma relation avec la personne, de voir elle, ses sensibilités et de voir comment moi, je peux interagir avec elle tout en restant moi-même. Je ne joue pas un... Je n'essaye pas de m'inventer une autre facette, enfin, un rôle pour plaire à cette personne. J'essaye juste de... Qu'est-ce qui, elle, la touche ? Comment moi, je peux, en étant moi-même, être en symbiose avec elle ? Musique 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 ...